De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du rappeur américain Lil Nas X et d'un associé à lui qui ont tout simplement créé une paire de baskets Nike qui ont été reprises pour la glorifier à l'image et à l'effigie de Satan. Alors sur cette chaussure, on va pouvoir découvrir plusieurs choses, on va y revenir juste après. Et il faut savoir qu'il y a vraiment quelques particularités aussi que ce rappeur a mis sur cette chaussure. Donc là c'est vrai qu'on arrive vraiment dans la glorification du mal, dans quelque chose qu'on essaye de banaliser et on essaye aussi d'amener les gens à trouver ça cool. C'est-à-dire que voilà, de par sa popularité, il se sert de sa popularité pour montrer que servir le diable en portant une paire de chaussures par exemple est quelque chose de vraiment banal, quelque chose de bien. Parce que voilà, si on est fan de ce rappeur, on peut porter ces chaussures-là. Et c'est vraiment gravissime, c'est vraiment gravissime pour les âmes, pour le salut de chacun. En plus on montre bien souvent la glorification des stars qui ne se cachent même plus en adorant le diable par différents signes, par différentes discussions qu'ils peuvent avoir. Ils expliquent carrément qu'ils ont des alter-ego, donc ça on ne va pas forcément y revenir parce que je pense que c'est clair pour tout le monde. Il y a des choses quand même qui ne cachent pas. Et n'oublions pas que la parole de Dieu nous dit bien qu'à partir du moment où on accepte le diable dans son cœur, à partir du moment où on le glorifie, à partir du moment où on lui vend notre âme, et bien il nous donne tout ce que nous rêvons sur cette terre, c'est-à-dire la gloire, la richesse. N'oublions pas qu'il l'a promis notamment à Jésus lorsqu'il est venu sur cette terre. « Si tu fais de moi ton roi, tu te prosterne devant moi, je t'offrirai toutes les richesses du monde. » Donc c'est biblique, le diable ne sachant pas forcément qui était Jésus, Dieu avait vraiment un plan merveilleux en l'humiliant par la victoire de la croix. Le diable pensait même que lorsque Jésus était cloué sur la croix, qu'il avait réussi à utiliser les juifs de l'époque pour le faire clouer parce que ce Jésus prêchait le royaume de Dieu et c'était devenu un obstacle et un ennemi pour le diable. Mais quand il a vu que Jésus était ressuscité, qu'il y avait justement par lui, par son sang, par son sacrifice, par ce plan parfait que Dieu avait prévu de racheter toute l'humanité à tout homme qui mettait sa foi en Jésus, et bien le diable a été humilié, il a été vraiment humilié et cloué à la croix parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui accepte le Seigneur Jésus dans son cœur, qui change de vie comme le Seigneur Jésus l'a demandé, et bien il a l'assurance de la vie éternelle. Et on va voir aussi à travers cette vidéo que le Seigneur nous a bien expliqué que nous n'avons même pas à craindre les démons ou le diable parce que nous avons la puissance grâce au nom de Jésus. Mais avant toute chose, nous allons regarder un petit peu de plus près ce qu'il propose justement à ses fans. Donc il faut savoir que la paire de chaussures a été édité à 666 exemplaires. On sait que 666 bien sûr c'est le nombre de la marque de la bête, le nombre de la bête. Donc qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à cette chaussure ? Alors on sait que déjà rien que la boîte est très évocatrice. La boîte contient les deux noms des concepteurs de cette basket. On a donc un verset biblique qui s'agit de Luc chapitre 10 verset 18. On va y revenir juste après. Et on a aussi l'image sur cette boîte d'un diable, du diable en fait qui est en train de porter ce qui peut apparencer à Christ, à Jésus. Donc le diable tient Jésus dans sa main, dans ses bras, comme si vraiment il avait la victoire sur lui, comme s'il le baladait et comme s'il avait vraiment une puissance. Il faut savoir que les satanistes et notamment la Bible sataniste enseignent qu'à la fin des temps, lorsque le Christ va descendre du ciel pour revenir sur cette terre, le diable va détruire, va détruire Dieu et va avoir la victoire. Ce qui va laisser aux satanistes une vie d'abondance, de perversité, de toutes sortes d'abominations sur cette terre en totale impunité, total plaisir. Voilà, ils seront vraiment dans un monde de luxure où bien sûr tous les vices sont possibles, inimaginables. Et ce seront eux les maîtres de la terre. Alors il faut savoir que, on va justement reparler de ces choses-là juste après, on va continuer d'étudier un petit peu cet emballage. Donc comme je vous le disais, un emballage avec différentes effigies du diable. On retrouve aussi pas mal de photos avec notamment des descriptifs de l'enfer, des photos de l'enfer. Et ensuite quand on regarde un petit peu plus près au niveau de la basket, on a donc sur les lacets un patagramme qui reprend également la glorification de Satan et puis le nom des concepteurs de la basket. On a aussi donc sur les semelles, pas loin des semelles, on a donc le verset de Luc chapitre 10 verset 18 et bien sûr le 666, un petit peu aussi partout gravé sur la chaussure. Et on a une particularité, c'est au niveau de la semelle. Alors la semelle, qui elle renferme en fait un liquide rouge, qui est donc de l'encre rouge, et qui selon le rappeur contiendrait chaque chaussure individuellement, une goutte de sang humain. C'est là que ça devient dramatique parce que, déjà, on met du sang humain dans une chaussure. Donc là on est vraiment arrivé dans, on sait que le sang, les sacrifices de sang ont toujours existé, même dans la parole de Dieu. On voit des passages dans l'ancienne Alliance où déjà des gens tuaient, des nouveau-nés tuaient des enfants, faisaient des sacrifices pour des faux dieux, donc qui étaient des faux dieux inventés par le diable. Et en fait, ces gens-là ne savaient pas que c'était des faux dieux, ils croyaient dur comme fer, et ils sacrifiaient quelquefois même leur nouveau-né, vous imaginez, l'horreur, pour glorifier ces faux dieux. Et donc là on a du sang humain dans une chaussure, donc c'est quand même vraiment hallucinant. On a donc, voilà, une chaussure qui est vraiment démoniaque, démoniaque, et les gens qui se projettent à acheter ce genre de chaussures peuvent s'exposer aussi, s'il y a eu par exemple des incantations ou des choses d'en sorcellement qui ont été faites sur ces chaussures, à notamment être possédés, mais aussi à tirer sur eux des malheurs, des malédictions. On peut très facilement sorceler des objets de nos jours et apporter des malédictions dans les foyers, dans les couples, dans les vies de famille. Voilà, le diable, n'oubliez pas que le diable n'est pas un ami, le diable n'est pas quelqu'un que l'on chouchoute, ou bien qu'il peut nous apporter des choses dans la vie terrestre, mais en contrepartie, il a toujours un bénéfice derrière. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et malheureusement, les gens qui font des rituels sataniques, qui glorifient le diable, ne savent pas ces choses-là. Donc, ils invoquent le diable, ils font des pactes de sang. Et au final, le diable récupère l'âme de ces personnes, mais il se sert aussi de ces personnes pour attirer à lui d'autres personnes. Donc, imaginez demain, une star fait la promotion du satanisme. Donc, les gens qui sont fans de cette star vont aussi vouloir, en l'imitant, devenir des activistes dans le satanisme. Ça peut pousser beaucoup de jeunes qui n'ont pas, peut-être, des repères, des choses comme ça, à amener ces gens-là, donc, voilà, dans le satanisme. Donc, le diable gagne des âmes par milliers, par le biais d'une personne. Donc, vous savez que, si par exemple, il donne la gloire et la richesse à une star, il peut, au final, attirer à lui des milliers de personnes, voire des centaines de milliers, donc, par, justement, toutes sortes de péchés qui les mettent à défaut avec Dieu. Déjà, l'idolâtrie d'une star, aussi, voilà, les incantations démoniaques, mais plein d'autres choses, hein, voilà, des péchés que les stars prônent, l'alcool, le tabac, la drogue, la violence, les meurtres, voilà, toutes ces choses sont souvent prônées par les rappeurs, les stars. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre conscience. Ces gens ont une très, très, très mauvaise influence sur la communauté, sur leurs fans. Et donc, Satan donne le pouvoir à un homme ou une femme, voilà, donne la gloire, la richesse, et derrière, il récolte le jackpot avec de multiples âmes. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus a annoncé la repentance, il a annoncé, donc, le changement de vie, il a annoncé que nous devions abandonner les péchés. Aujourd'hui, le diab, lui, va mettre en place dans la vie des gens, qui le servent, mais aussi dans ceux qui l'utilisent, de faire tomber, justement, les gens dans le péché, dans toutes sortes d'idolâtries, toutes sortes de blasphèmes, et il va s'y prendre de multiples manières. Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce jeune rappeur ? Il faut savoir que, voilà, il est à l'origine d'un clip, c'est pareil, de glorification du diable aussi, vraiment incroyablement pervers et obscène, avec des simulations d'actes sexuels, avec le diable lui-même, avec, voilà, des glorifications de Satan, avec, il se met même dans la peau du diable, étant expulsé du paradis, enfin, ce clip est vraiment hallucinant d'horreur. Alors, et croyez-moi, sachez que ces gens-là ne savent pas et ne connaissent pas qui est réellement Jésus, qui est réellement Dieu, et ils ne savent pas non plus que le diable, qui est une créature créée par l'Éternel, par le Seigneur, va être détruite et jetée dans les temps ardents de feu, et va partir dans une perdition éternelle, dans une souffrance éternelle, avec tous ceux qui l'auront suivi également. Ces gens-là, généralement, ne lisent pas la Bible, ne savent pas non plus le plan de Dieu, et lorsque Dieu va revenir, on va le voir justement dans un verset qui est absolument très très clair. Alors, on va d'ailleurs même le lire tout de suite, on va voir un petit peu, on sait qu'à la fin des temps, il y a un homme qui va être poussé par la puissance du diable, qui sera donc l'Antichrist, qui va émerger, et cet homme, en fait, va tout simplement être poussé, donc comme je vous disais, par la puissance de Satan, et va mettre en place, tout simplement, des gens démoniaques, afin de continuer à pervertir l'humanité, et de faire croire, voilà, que le Seigneur Jésus ne reviendra jamais. On le voit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 8 à 9, 8 à 10, pardon, donc, « Alors paraîtra l'impie, donc l'impie c'est l'Antichrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Donc, vous voyez bien dans ce passage, que juste par l'éclat de l'avènement, et par le souffle de sa bouche, l'Antichrist, le fils de la perdition, qui est poussé par la puissance du diable, se fera détruire complètement. Et donc là, on voit que l'apparition, donc l'avènement de cet impie, de cet Antichrist, aura lieu avec la force de Satan, et avec toute puissance, par des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité, parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, tous les gens qui vont tout simplement adorer le diable et qui auront rejeté le Seigneur Jésus, vont tomber dans le piège, dans les pièges que le diable va mettre en place par le biais de cet homme. Et on voit que cet homme aura vraiment été poussé par toute la puissance du diable, mais il sera en un instant, en un clin d'œil, juste par l'éclat de l'avènement du Seigneur et par le souffle de sa bouche, complètement anéanti. Donc, on voit que vraiment, le diable ne peut pas avoir aucune emprise sur Dieu et faire quoi que ce soit. N'oubliez pas que, non plus, on va le voir dans, justement, le verset qui est imprimé sur la chaussure, dans Luc, chapitre 10, versets 18 à 19. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Donc là, la chaussure est censée glorifier le diable par le biais de cette phrase. Donc, « Satan tomber du ciel comme un éclair. » On sait que les anges se déplacent de façon extrêmement rapide, tout comme le Seigneur, bien sûr. N'oublions pas que le diable n'est qu'une création de Dieu et, automatiquement, la créature ne peut pas être au-dessus du créateur. Et on voit aussi que Jésus a rajouté le chapitre 19, c'est ça qui aurait été marqué sur la chaussure aussi, pour justement ridiculiser le diable. Voici, Jésus nous dit, « Je vous ai donné le pouvoir, donc à nous, enfants de Dieu, qui avons accepté, Seigneur Jésus, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » L'ennemi de Dieu, donc, c'est le diable. Et notre ennemi, c'est le diable. « Et rien ne pourra vous nuire. » Donc, Jésus nous dit que, en son nom, grâce au nom de Jésus, nous avons la puissance sur le diable et ses démons, donc les serpents et les scorpions, et sur toute sa puissance entière. Et rien ne peut nous nuire. Donc, on voit par là que, vraiment, mes frères et sœurs, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter du diable ou de ses démons. Grâce au nom de Jésus, lorsque nous marchons dans la repentance, donc loin du péché, lorsque nous plaisons à Dieu par notre obéissance, lorsque nous avons une vie, une relation, une vie de prière, de jeûne avec le Seigneur et lorsque, vraiment, nous adorons le Seigneur chaque jour, nous, le diable ne peut absolument rien nous faire. Et c'est ça qui est catastrophique pour les satanistes et pour tous ceux qui glorifient le diable. Il ne se rend pas compte qu'en fait, en glorifiant le diable, en agissant de la sorte, en cherchant à devenir riche, alors je ne sais pas s'il a fait un pacte de sang, s'il a donné sa vie au diable, mais en tout cas, on voit par là une glorification du mal. Et il faut savoir que ce jeune rappeur a une influence considérable sur la jeunesse américaine et qu'il est l'exemple même de la dégradation de la société par sa perversion, par tout ce qu'il peut montrer en avant dans ses clips. Et automatiquement, il est une très mauvaise image et il emmène aussi des gens à la perdition par tous ceux, justement, qui vont imiter ce genre de comportement. Comme beaucoup, malheureusement, de stars et de rappeurs aujourd'hui qui sont dans une décadence où il n'y a vraiment plus aucune morale. Il faut savoir que, voilà, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, les gens vont appeler le mal le bien et le bien le mal. Il y aura vraiment une inversion des valeurs et le comportement des gens est aussi cité notamment dans le livre de Timothée. Les gens qui seront, voilà, blasphémateurs, ingrats, irreligieux, voilà, ils auront vraiment un comportement incroyablement mauvais. Ça, c'est les signes que Dieu a annoncés avant son retour. Et ces gens-là ne se rendent pas compte que pour la gloire et la richesse de quelques années, ils s'en vont dans une perdition qui sera éternelle. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de ces choses-là. Une fois qu'on est condamné, c'est éternel. Dieu ne revient pas sur une décision parce que Dieu a déjà payé tout ce qu'il fallait à la croix. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir la vie éternelle lorsque nous plaçons notre foi et lorsque nous obéissons au Seigneur Jésus-Christ. C'est le plan parfait de Dieu. Et aujourd'hui, lorsque l'on fait de tels comportements, lorsque l'on suit le diable, eh bien, on se livre à une perdition éternelle, on rejette le plan de Dieu et on est déjà condamné d'avance. Donc, c'est vraiment incroyablement triste de voir de tels comportements. En tout cas, ben voilà, prions pour eux et ne doutons pas de... n'écoutons pas, voilà, vous savez, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges qui sont avancés par le diable et aujourd'hui, on a de plus en plus de stars, de rappeurs qui prônent, justement, l'adoration de Satan comme quelque chose de banal, quelque chose même de moderne, quelque chose de bien parce que voilà, il y a de plus en plus de gens qui font des pratiques occultes comme le... aller voir des voyants, les jeux de cartes, l'horoscope, le vaudou, les jeux de Ouija, on a toutes ces choses-là qui sont devenues vraiment très 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 populaires. Il suffit d'aller faire un tour sur TikTok, par exemple, pour se rendre compte que le satanisme est devenu quelque chose de très très en vogue. Donc aujourd'hui, c'est vraiment incroyablement triste de voir ça et aujourd'hui, voilà, il faut vraiment prier pour toutes ces gens, pour toutes ces personnes. Voilà, donc en tout cas, voilà, j'ai voulu vous parler de cette chose-là pour vous montrer une fois de plus que le diable est encore mis en avant sur la scène internationale par quelqu'un qui est mondialement connu et voilà, il faut vraiment prier et casser les plans du diable par nos prières dans le nom puissant de Jésus parce que voilà, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur la tête du diable qui a été vaincu à la croix il y a 2000 ans. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience et croyez-moi que la puissance du diable est ridicule par rapport à celle de Dieu. Dieu détruit le diable en un claquement de doigts. Il le laisse pour une raison, pour discerner ceux qui vont suivre la voie du mal et ceux qui vont suivre la voie du bien. Donc, bien sûr, ceux qui vont suivre le diable par leur désobéissance, par le péché, par toutes ces choses et ceux qui vont suivre le Seigneur Jésus qui est le plan parfait de Dieu et qui lui donne la vie éternelle. Voilà mes frères et sœurs ce que je voulais vous dire. Passez une très bonne journée et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.